On va l'applaudir, s'il vous plaît, parce que je sens que vous avez aimé. J'ai l'insigne honneur d'inviter sur ce plateau l'ambassadeur des humoristes. Il est à sa cinquième participation et de lui, je préfère dire, on dit qu'il est le mannequin des humoristes. Vrai, vrai, là, quand moi-même je regarde ses sapes, je ne sais pas si c'est un mannequin ou si c'est un jockey. Mais bon, nous recevons pour votre plaisir l'ambassadeur à Galahual. Dans une tenue, regardez. On dirait que son tailleur ne prend pas bien les mesures. Ou bien il porte à but de son petit frère, on ne sait pas. Excellent, s'il vous plaît. J'ai dit, il faut arrêter, c'est bon. Ah bon ? C'est vous qui encouragez les trucs comme ça, là. Non, amusez-moi, la partie-là, je ne maîtrise pas trop, quoi. C'est ce matin-là, j'ai fait répétition dessus. Je pensais que je maîtrisais et je suis venu comme ça. Yeah ! Il n'y a pas eu de me suicider, hein. Oui, 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 oui. Ça, quoi, ça, il y a deux danses seulement dont j'ai peur. Michael Jackson. Et puis Diggy. Ah, Diggy. Si tu es dansé, il faut écrire ton testament d'abord. Au départ, c'était bon, hein. Mais là, lui que les choses prennent, là, vraiment, ça devient risqué, hein. Moi, j'ai arrêté parce que je n'ai pas cassé mon cou. Procèdement, je fais zouk. Zouk, là, on ne transmis pas. Tu aimes ton caméra, il t'aime, vous danser ensemble. Ah, oui. Yeah ! Ah ! La partie, là, j'ai touché, là. Ça, Arafat ne peut pas danser ici, hein. Oui. Oui. Ça, c'est bien. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien les Diggy. C'est des gens que j'adore. Je les adore. Mais là, cette année, je n'ai pas encore déçu, hein. Je suis là, là, dans le style. Je suis sapé, là. L'année passée, j'étais habillé en PPTE. Petit pantalon très élastique. Et ça contaminait les éléphants. Ils ont devenu PPTE aussi. Pas si d'hommes professionnels très extraordinaires. Ils ont commencé à jouer ballon PPTE. Petites prestations très enrhumées. Ils procédaient par des touches PPTE. Petites passes très étouffées. Et ça a rendu les Ivoiriens PPTE. Pauvre population très énervée. Mais moi, je vous demande d'avoir un comportement PPTE vis-à-vis d'eux. Pardon, patience, tolérance et encouragements. Ah, vous voyez. Vous-même, vous êtes PPTE. Personnalité prête à toute éventualité. En tout cas, appréciez très fort pour vous. Oui. Non, là, cette année, je me suis habillé selon la tendance. Je suis habillé en émergence 2020. Qui va rester derrière? Tout le monde veut aller dans 2020 pour voir là-bas? Maintenant, si ça se trouve, voilà les routes là. Ça, c'est l'autoroute du Nord. Voilà ça qui est là. C'est 3 jusqu'à Yamsokuro. Mais je n'ai pas dit de prendre vos voitures. Vous allez venir rouler six mois. Mes parents m'attendent à la maison pour manger. Les échangers là. Voilà ça qui est là. Ce n'est pas encore terminé. Les deux échangers, ça y est là. En tout cas, je suis content de vous voir. Bonne année à vous tous. Bonne année à nos mamans. Que 2014 vous éloigne des garçons aigris, jaloux, ping, radins, et puis avare. Bonne année à nos tontons aussi. Tontons, papa, parents, garçons, bonne année aussi. Que l'année 2014, vous éloigne des familles jaloux, possessives, et qui dépensent votre argent. J'ai vu ça, c'est équilibré. Non, maintenant là, on est devenu maintenant expérimenté. J'ai remarqué, quand la fin du mois approche, les filles changent leur style d'habillement en même temps. Elles commencent à porter les petits kilotes, les collants. Mon frère, ça c'est clignotant. Il ne faut pas aller vers là-bas. Parce que quand le gouvernement fait virement, elle est à temps au virage. C'est pour mettre l'âme dans ton projet. Donc maintenant, quand moi je me promène, je suis prudent. Quand une fille me dit, ambassadeur, il faut payer le poulet pour moi. J'ai dit, oui, je vais payer le poulet. Mais c'est chez moi, à la maison, tu es allé manger ça. Quand on arrive à la maison, j'accroche le poulet là, mais toi aussi, ton pantalon accroché l'autre côté. Pendant que toi, tu es en train de manger le poulet, moi, je m'occupe du pantalon. C'est un changement de marchandises. On ne s'amuse plus avec. Quand on finit de manger, je dis, bon, on va digérer. Elle dit, ah, mes parents sont méchants. Ah bon, c'est maintenant que tes parents sont devenus méchants quoi. Quand il m'a eu le poulet là, ton papa n'était pas méchant. Ah bon, automatiquement, j'ai changé la disposition tactique interne de la maison. Le lit dans le salon, les fauteuils dans la chambre. Désormais, on se repose dans le salon avant d'aller manger le poulet dans la chambre. Voilà, quand c'est comme ça, chacun est satisfait. Mais les filles, quand un garçon t'invite pour manger le poulet, pardon, fais attention. Maintenant, il y a plusieurs catégories de poulet. Il y a poulet bicyclette, poulet prophète et puis il y a poulet prévoyant. Ce poulet, tu es en train de manger et puis tu sens ce qui va t'arriver après le poulet. Et quand c'est comme ça, quand tu manges le poulet d'un garçon, le lendemain, quand il passe devant sa porte, tu le regardes, tu dis, lui là, son petit poulet, il a mangé ce qu'il m'a montré après. Mais ma chérie, tu t'attendais à quoi? Quand tu partais payer poulet là, tu n'as pas vu position de poulet là? Poulet, tu es couché dans le plateau comme ça? Ou bien comme ça? Et puis, on paye pour te donner et puis tu manges. Après, tu te retrouves dans une position bizarre et puis tu accuses les parents sorciers. Ma chérie, c'est toi-même qui es ton propre sorcière. Mais il y a des filles qui disent, moi, si c'est ça, moi, je ne vais plus poulet piquer. Poulet comme ça, je vais poulet piquer. Wow! Poulet piquer, c'est que tu es morte. Poulet piquer, on pique à partir de où? On pique toujours par derrière. Si on t'a mangé, ils vont te piquer. Ça sera la pique. Et puis, il y a des filles qui disent, si c'est ça, c'est bon, mais moi, je ne vais plus tout ça. Je ne vais maintenant demi-poulet. Oh! Demi-poulet! Demi-poulet est toujours couché sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. Si elle est couché, c'est gâté sur toi. Applaudissez pour les femmes, applaudissez pour nos mamans. Applaudissez très fort pour vous. Ah oui. En tout cas, c'est bien. 2014, là, ça sera chaud. Il n'y a pas quelqu'un qui a resté dans 2013, là. Nous, tous, on va rentrer dans 2014, l'ensemble. Ouais. Ouais. Là, je suis content. Non, là, je disais, franchement, les digues, je les adore. Mais tellement vous avez critiqué les digues que finalement, eux-mêmes, ils ont commencé à composer les textes maintenant. J'ai dit, non, ils ne chantent pas. Le Yorobo, il chante maintenant. Il a ses textes. On va prendre ça pour chanter karaoké 2014. Et dans sa chanson, j'ai écouté juste, il y a une seule partie que j'ai comprise. C'est très simple. C'est la seule partie, j'écoute toujours, je ne savais pas que j'étais en français, ça a 20 ans, j'ai découvert ça. Tu attends ? les poissons en l'air. Les toiseaux qui volent en l'air, qui disent bonjour, adieu, c'est belélé, c'est belélé, c'est belélé, c'est belélé, c'est belélé, je dis, c'est que karaoké la va chauffer. Mais ça, c'est rien. À peine on dit de chanter en français, les femmes aussi, elles ne sont pas restées derrière. qui ont décidé de chanter en français aussi. Oui. Mais elle, déjà, elle est claire. Donc ses thèmes sont claires, son thème est clair, ses dents sont claires, et puis ses antaracous sont claires. C'est un, oh tiens ! Parce qu'il n'est pas clair dans ça là. Oh tiens ! Oh tiens ! On a dit que tiens ! Arrissipose, tiens ! Maman, elle, tiens ! Fadé, on est là, tiens ! Je veux dire, tiens ! Tout le monde, tiens ! C'est à moi seul, elle n'a pas donné. Et puis après, elle dit, tenez bien ce que Dieu vous a donné. Mon frère, c'est pas pour toi seul. On sait jamais. Pardon, oh ma tanti, ce petit atalacouille est fait pour toi. Oh bah elle va me frapper. Applaudissez pour Clébaï. Je l'aime trop, je l'adore. Non ! La vie évolue, et c'est bien. On a remarqué que maintenant, les choses changent tellement, personne ne veut se contenter de sa place. Les blancs veulent venir en Afrique, les Africains veulent partir en Europe, tu vois, les noirs veulent devenir clairs, les blancs veulent devenir noirs, on comprend rien, tu te rends compte que les célibataires veulent se marier pendant qu'ils sont divorcés, les mariés veulent divorcer, les fonctionnaires veulent démissionner pendant que les chômes veulent travailler. Ce qui me fait rire, c'est que les artistes, les stars, ils se cassent, ils ne veulent pas que le public les voit pendant que les bâtards qui sont au quartier, ils se montrent tous les jours. Hey, je suis artiste, montre-moi ! Moi, je ne comprends rien. Et ce qui me choque le plus, c'est que tu te rends compte, les garçons veulent devenir femmes et puis les femmes veulent devenir garçons maintenant. Vraiment, tout est compliqué, tout est mélangé et on ne comprend rien. Donc, quand moi je sais que j'ai une copine et qu'elle est jalouse, là, je fais attention. À chaque fois que tu déposes ton téléphone, elle va prendre pour regarder. Depuis une semaine, je l'ai mise au régime. Quand mon téléphone sonne, elle prend, elle s'en va mettre en charge. À chaque fois que mon téléphone sonne, elle prend, elle s'en va mettre en charge. La dernière fois, il y a mon ami qui me demande, mais pourquoi à chaque fois que ta femme, quand ton téléphone sonne, elle prend, elle met en charge. Je dis, c'est parce que dans le téléphone, tous les noms de mes copines, j'ai mis dessus, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible, batterie faible. Voilà. Oh, il y a 114 copines dans mon portable, Donc, imaginez, actuellement, elle est en train de mettre en charge seulement. C'est fait tout, les filles appellent seulement. Non, il faut avoir des stratégies. En tant qu'ambassadeur, ambassadeur, même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est moi, c'est l'argent travail. Voilà ça ici. On dit, la Yat travaille. Ah, mais le président, lui, il circule, hein. Aya, notre argent, hein. Tiens, si, il y a une monnaie de voyage, il n'y a qu'à envoyer, nous, on a un MP. Non, moi, je respecte les gens. En tout cas, je respecte la Côte d'Ivoire, mais j'ai beaucoup voyagé tellement que j'ai eu trop d'expérience maintenant. Désormais, moi, je me suis donné le signal fort de respecter certaines personnes. Ces deux personnes, en tout cas, je les respecte. Ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes hommages, et puis ils ont les mêmes privilèges. Président, et puis prisonnier. il faut les respecter. Voilà. Non, j'ai fait une petite démonstration simple. Quand le président passe, il y a gyrophares, il y a motards, et puis il y a cortèges. Quand on voit les prisonniers, c'est la même chose. Il y a gyrophares, il y a motards, et puis il y a cortèges. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, quand il passe, il soulève les bras, et puis il salue les gens. Prisonnier, quand il passe, regardez sur les cargos, il y a des trous, 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 trous comme ça. On voit les bras. C'est qu'il aussi, il nous salue. Président, il prête serment. Prisonnier aussi, il prête serment. Il dit, Jésus ne dit la vérité, rien que la vérité. Président, il prête serment où ? Au palais présidentiel. Prisonnier, il prête serment où ? Au palais de justice. Chacun a son palais. Quand le président dort, on le surveille. Quand le prisonnier dort aussi, on le surveille. Président, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde républicaine. Prisonnier aussi, il a sa garde spéciale qu'on appelle garde pénitentielle. Pour aller voir le président, on prend rendez-vous. Est-ce que pour aller voir les prisonniers aussi, on ne prend pas rendez-vous ? Parmi les prisonniers, il y en a qui sont des volets. Est-ce que parmi les présidents, bon, pas ceux qui sont vers chez nous ici, au loin, au loin, au loin, au loin, au loin, là-bas. Est-ce qu'il n'y en a pas qui volent souvent l'argent du peuple ? Du point de vue orthographique, le président commence par quelle lettre ? Le président commence par quelle lettre ? Prisonnier commence par quelle lettre ? Quand on abrège le président, et puis on écrit ici sa voitié, on abrège comment ? On écrit PR. Elle ne s'est pas mis dans l'orthographe des prisonniers, il n'y a pas PR aussi dedans. Donc ça veut dire quand tu regardes très bien, tu as l'impression que le président est plus prisonnier, on dirait que les deux sont quelque part la même chose. Tu as l'impression que chacun est assis à la place de son camarade et qu'à tout moment, les deux peuvent s'inverser les places. Parce que souvent, c'est le président qui devient prisonnier, souvent aussi c'est le prisonnier qui devient président, parce qu'on peut partir de la prison à la présidence, exemple Nelson Mandela, mais on peut aussi partir de la présidence à la prison. Bon, là, là, on n'a pas encore trouvé exemple jusqu'à présent. Je vous remercie. Digue, mets le son. On va soutenir les éléphants. On s'élève. On soutient les éléphants. Les éléphants, les éléphants. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur, on reste debout. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur, on reste debout. Pour la victoire, on reste en deux fous. C'est pas blanc, on est un béfou. Du courage, on tient le bon bout. C'est sûr qu'on ira jusqu'en bout. Ivoirien, on reste debout. On n'a pas peur, on reste debout. Non, non, pardon, il faut avancer un peu. Il ne faut pas te mettre à côté de nous. On a porté les mêmes couleurs. Non, 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 pardon, doucement et moi, carrément. Avance. Avance un peu. Tourne. J'ai une commission pour toi. Vas-y. Il y a le parrain, le gouverneur Beugre-Mambe. Ah, il est là? Oui, oui, il est là. Il est assis devant là. Il faut que tu ne passes mes voix après. Tu sais, Mariam, ma santé financière est trop fragile. On dirait un éléphant d'ampoule de Japon. C'est comme ça. Il dit, en attendant qu'il vienne te voir là, de lui donner l'adresse de ton couturier là. Enfin non, pour toi là, c'est tailleur. Il dit, je finis. Il faut lui donner l'adresse de ton tailleur. On va le délocaliser. Il va sortir du district d'Abidjan. Il est déjà parti en Syrie. Il est parti avec le côte. Donc ça là, c'est mon dernier habit il a cousu pour moi qui est là là. On ne sait jamais si il met là-bas et je ne coupe plus à bio. Ce ne serait pas mauvais, non? Non, pas du tout. Mais monsieur le gouverneur, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Sous-titrage ST' 501